Comment faire, créer, avoir une chaîne YouTube de A à Z ? Je vais vous montrer que l'interface d'une chaîne est très importante, la présentation c'est très important, et ensuite on va parler de quelques petites astuces, on va parler des tags de vidéos, on va parler des playlists, on va parler d'autres choses qui vont vous permettre tout simplement d'avoir de l'activité sur votre chaîne, de voir donc vos nombres de vues de chaîne YouTube, nombre de vues de vidéos et nombre d'abonnés grimper également. Donc voilà, tout ça c'est très important sur une chaîne YouTube, je pense que si vous avez une chaîne vous aussi c'est tout simplement que vous cherchez à avoir des techniques, des astuces pour avoir une belle présentation et pouvoir développer de l'audience, sinon si vous avez une chaîne qui n'est pas vue, tout simplement ça ne sert pas à grand chose. Donc on va commencer, la première chose à faire, ce que vous allez faire, vous allez cliquer sur personnaliser la chaîne, si vous êtes sur un PC, vous aurez cette interface là, il faudra cliquer sur personnaliser la chaîne, vous vous attirerez comme ceci. Donc là la première chose à faire, c'est d'avoir un logo et une bannière. Donc moi ce que je vous suggère, c'est d'aller voir la vidéo que j'avais fait. Allez voir cette vidéo, et grâce à ça vous pourrez tout simplement aussi créer un logo. Voilà. Donc pour faire un logo et une bannière, pour le mettre sur votre chaîne, vous cliquez ici sur le petit crayon, et vous faites modifier l'illustration de la chaîne. D'accord ? Donc ça vous donnera tout simplement des logos, un logo de chaîne, ou une miniature que vous aurez cherché dans ce que vous aurez créé. Ensuite pour mettre des liens comme ici, comme ce que j'ai marqué là, moi 75 vidéos de stratégie YouTube. Donc ça c'est un lien, mais vous voyez, vous en avez 4 encore à côté. Donc là vous ferez dans modifier les liens, quand vous cliquerez sur modifier les liens, ici en bas à gauche, vous voyez, vous avez les liens là, qui s'affichent. Et bien ça vous pouvez le changer. Et pour le changer, vous ferez personnaliser la chaîne. Voilà. Et là vous voyez ici, vous avez les liens, et là vous pouvez le modifier en cliquant sur le petit crayon. Donc vous cliquez sur le petit crayon, c'est tout simple. Et une fois que vous aurez cliqué dessus, vous aurez ici des textes à marquer, et vous mettrez directement les sites. D'accord ? Sachez que vous pouvez en mettre 5. Les 5 premiers que vous marquerez seront visibles sur votre chaîne YouTube, sur la bannière. Voilà, comme ceci. Le premier que vous mettrez, vous pourrez mettre un texte long, il sera vu, comme ceci. 75 vidéos stratégie YouTube. Donc voilà pour ça. Ensuite, la chose importante sur une chaîne YouTube, c'est d'avoir une bande annonce de chaîne, et c'est également le fait d'avoir la barre de menu avec l'onglet à propos. Donc je m'explique. Quand vous arrivez sur une chaîne YouTube, normalement vous n'avez pas forcément de bande annonce. Donc pour ce faire, c'est très simple. Encore une fois de plus, vous allez cliquer sur personnaliser la chaîne. Là, à ce moment-là, vous allez aller sur le logo des paramètres de la chaîne. Donc là, vous cliquez sur le logo paramètres, la petite roulette. Une fois que vous aurez cliqué dessus, vous allez avoir les paramètres qui vont être présents ici. Donc le but à vous, ça va être d'activer, la personnaliser, la présentation de la chaîne YouTube. Ça, c'est important. Vous le cochez absolument. C'est ce qui va vous permettre d'avoir, comme c'est écrit là, une bande annonce de chaîne, et ça vous permettra également d'avoir la barre de menu avec l'onglet à propos. Donc une fois que vous aurez fait ceci, ça vous donnera une barre de menu comme ça avec l'onglet à propos, c'est-à-dire vous aurez accueil, vidéo, playlist, chaîne, discussion à propos, ou communauté et à propos. D'accord ? Et vous aurez ensuite une bande annonce. La bande annonce, vous pouvez la changer avec le petit crayon ici. Vous mettez une de vos vidéos, vous mettez un texte. Voilà, vous aurez ça principalement. Ensuite, vous avez ici la possibilité de mettre des sections. Donc moi, je mets des sections, vous pouvez les mettre soit en colonne, ou soit en ligne. Donc moi, le but, c'est de les mettre comme ceci en ligne parce que je trouve qu'en colonne, ça prend trop de place et donc du coup, les gens, ils descendent, descendent, descendent. Au bout d'un moment, ça, voilà, on va dire proprement, ça leur prend la tête. Donc si vous voyez comme ça, dans ce sens-là, c'est quand même plus facile, c'est plus lisible. Donc maintenant, je vais vous parler d'autres choses. On va rentrer dans le vif du sujet. On va vous parler directement des vidéos. Comment faire pour qu'une vidéo soit visible, accessible ? Donc ça, je pense que c'est important de vous le montrer parce que tout le monde, tout le monde ne le sait pas. Au moment de mettre la vidéo en ligne, au moment où vous vous demandez de créer une vidéo, eh bien, tout simplement, il y a une petite astuce qui existe. Alors, vous avez la possibilité, avant d'uploader une vidéo, de mettre des, comment dire, des métadonnées à votre vidéo. Là, vous allez vous dire, c'est quoi des métadonnées ? Alors, attendez, je vais vous montrer des métadonnées de vidéos. Je vais vous montrer ça. Voilà. Par exemple, avant de mettre une vidéo en ligne, quand vous avez une vidéo, vous faites un clic droit de souris dessus, vous faites propriété. Quand vous serez ici dans propriété, vous allez tout simplement aller dans détail. Et dans détail, ici, vous allez mettre ici votre titre. En sous-titre, vous allez mettre exactement la même chose que le titre, sauf que vous allez marquer en minuscule et vous n'allez pas mettre d'espace. Ensuite, le nombre d'étoiles, vous allez en mettre 5. et ensuite, vous allez taper des mots-clés qui sont en relation avec votre vidéo, tout simplement. Tapez pas des mots-clés qui n'ont rien à voir, ça ne servira à rien. Alors, ce que je vous exige aussi, c'est de ne pas mettre trop 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 de mots-clés parce que sinon, avec les mots-clés que vous allez mettre ensuite sur votre chaîne YouTube, ça va faire trop de mots-clés et du coup, la vidéo ne sera pas prise en compte. Ça va faire une vidéo erronée. Le but, c'est de mettre des mots-clés que vous ne mettez pas sur votre vidéo YouTube, que vous ne mettrez pas dans les tags. Voilà. Mais vous mettez des tags similaires, c'est important. Comme ça, en fait, ça vous fait plus de tags sur votre vidéo. Ensuite, là, vous appliquez et vous faites OK. Et après, vous irez mettre cette vidéo-là, vous irez la glisser sur YouTube pour la mettre en ligne. Donc ça, c'est à faire avant, la propriété est à faire avant de mettre la vidéo en ligne. C'est important. Ça s'appelle la métadonnée. Donc après, on arrive ici. Tac, vous avez balancé votre vidéo. Paf, vous la mettez en ligne. Ça vous donne ceci. On vous demande de mettre un titre, etc., etc. Donc là, le but, vous allez mettre un titre. Et le titre, le but, c'est de mettre chaque mot que vous avez là, c'est de le mettre dans la description, comme moi, j'ai fait ici, si vous regardez bien. Et je l'ai mis également, chaque petit mot comme ça, je les ai mis également dans mes tags. Vous voyez, avoir sans abonner, avoir sans abonner, YouTube, YouTube, et vous pouvez aussi écrire des phrases. Et dans vos tags, c'est important aussi de mettre votre pseudo de chaîne. Donc moi, c'est mwall85, astuce YouTube, mwall85. Bon, moi, j'ai marqué ici, mwall85, c'est suffisant. Mais mettez absolument votre nom de chaîne YouTube dedans. Tac. Donc c'est important également d'avoir une jolie miniature. Là, il faut le savoir, créer une miniature, c'est très important. Donc faites une miniature, mettez-la. Donc le format de la miniature, c'est 1280 par 720p, 720 pixels. Donc là, c'est pareil, pour créer une miniature, vous allez sur sur mon histoire, sur ma vidéo de bannière, pardon, et vous utilisez le logiciel, enfin le site que je parle, dans l'autre vidéo que je vous avais présenté tout à l'heure. Je ne sais plus où elle était dans l'onglet vidéo. Donc vous servez vraiment du site que je parle dedans pour créer vos miniatures, vos logos, vos bannières. Voilà, vous verrez, c'est très facile. Donc voilà, vous créez votre miniature de vidéo. Une fois que vous avez fait ceci, je vais vous montrer autre chose. Il y a les écrans de fin. Donc là, vous mettrez les écrans de fin. Vous savez, les écrans de fin, vous pouvez en mettre 4 à la fin ou alors vous pouvez en mettre 3 et vous pouvez rajouter le logo d'une chaîne à laquelle vous souhaitez que les gens s'abonnent. Ça peut être votre chaîne actuelle comme ça peut être la promotion d'une autre autre de vos chaînes. Donc ça, c'était pour ça. Ensuite, moi, j'aurais souhaité vous montrer un petit quelque chose, un petit bonus, je vais dire. C'est la translation. Alors là, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que la translation ? De quoi qu'il parle, les moines ? Eh bien, tout simplement, je parle de la traduction des vidéos. Donc, je vais vous montrer tout ça. Alors, il y a la traduction des vidéos, enfin, je ne vais pas en parler dans ces vidéos-là, mais je vais vous parler des traductions de votre chaîne. Voilà, traductions de votre chaîne YouTube pour qu'elle soit présentée à d'autres YouTubers. Pour ce faire, encore la même chose que tout à l'heure, nous allons aller dans personnaliser la chaîne. Vous allez cliquer sur, vous savez, comme tout à l'heure, le petit logo de la roulette, le paramètre. Vous cliquez dessus. Alors là, vous avez ici en bas traduire les informations. Vous allez cliquer sur le truc en bleu. Ça, ça vous permet en fait tout simplement quoi ? Eh bien, tout simplement, regardez bien. Vous pouvez toucher une audience internationale en traduisant les informations de votre chaîne. Eh bien, tout simplement, ça vous permet de cibler beaucoup plus de personnes puisqu'il peut y avoir des personnes étrangères. Ensuite, vous allez atterrir comme ceci sur votre page. Là, vous allez faire personnaliser la chaîne. Alors, j'explique vraiment en détail. Je prends vraiment le temps de vous montrer. Je prends un petit peu de temps dans la vidéo, mais c'est volontaire parce que voilà, il ne faut vraiment pas passer de détails. C'est vraiment important. Donc, suivez bien la vidéo en détail. Voilà, ne brûlez pas les étapes. Donc là, on vous demande le titre de la chaîne, la description de la chaîne. vous voyez ? Donc là, ça vous met quelque chose. Langue originale en français, le titre de la chaîne. Assucie YouTube et moi, 85 et j'ai ma description qui est en français. D'accord ? Donc ça, pour traduire tout ça, c'est très simple. Sélectionnez une langue. Ici, moi, si j'ai envie de mettre en anglais, je peux faire ajouter une nouvelle langue. Ici, je vais choisir rechercher dans d'autres langues. Je vais marquer anglais. Donc là, il va me proposer normalement Royaume-Uni. Moi, je m'en fous du Royaume-Uni. Je vais choisir anglais. Ensuite, je vais faire ajouter une autre langue. Là, lui, il ne va pas me le trouver puisque ce n'est pas dans la base. Donc le but, ce que je vais faire moi, je vais tout traduire moi-même. Donc là, je vais copier-coller ceci. Donc je vais sélectionner, clic-droite souris, copier, je viens de mettre ici, clic-droite souris, coller. Paf ! Et pour le texte ici qui est en français, pour le traduire, c'est très simple. Pareil, je copie tout ça. Et là, cette fois-ci, je vais aller sur le site de Reverso. Voilà. Donc là, on va sur le site de Reverso. Il y a d'autres sites de traduction. Je vous montre celui-là parce que je vais souvent dessus très rapidement comme ça. Là, on vous dit de coller le texte ici. Vous faites un clic-droite souris, vous faites coller. Mince. La langue, il faut le changer. Là, je le mets en français et l'autre, je le mets en anglais. Et ensuite, je fais traduire. Voilà. Donc, tout a été traduit. Voilà. Donc là, je récupère tout. Je sélectionne tout. Je fais clic-droite souris. Je fais copier. Voilà. Je retourne sur ma chaîne et là, je le mets ici. Tac. Clic-droite souris. Coller. Paf. Et là, je fais enregistrer. Ça veut dire que chaque personne qui est étrangère à la chaîne qui viennent sur ma chaîne, eh bien, tout simplement, ma chaîne sera traduite en français. Voilà. Donc, maintenant, je vais vous montrer encore un autre petit bonus. C'est les tags de chaîne YouTube. Alors, je parle bien des tags de chaîne. Je ne parle pas des tags de vidéos. Puisque les tags de vidéos, j'en parlerai un jour, je vous... Voilà. J'en parlerai dans une autre vidéo. Je vous montrerai comment avoir de bons tags pour vidéos. Je vous montrerai des extensions. Je vous montrerai des sites pour avoir des tags qui sont vraiment optimisés. Ce qu'on appelle le CO. D'accord ? C'est le Search Engine Optimisation qui vous permettra de référencer vos vidéos encore plus facilement. Mais ça, on le verra dans une autre vidéo. Pour l'instant, je vous montre juste la présentation et l'interface et quelques petites manips de base. Et petit à petit, vous allez voir, au fur et à mesure de la chaîne, ça va se développer. Donc là, on a cliqué sur... On a cliqué sur Personnaliser la chaîne. Donc là, vous allez cliquer ensuite sur Gestionnaire de vidéos ou Analytics. Vous pouvez cliquer sur l'un des deux. On va cliquer, admettons, sur Analytics. Et là, sur votre gauche, vous avez plusieurs éléments comme ceci. On va aller sur Chaîne. Et dans Chaîne, vous allez choisir Options avancées. Et dans les options avancées, ici, vous avez Mot-clé de chaîne. Et ça, en fait, c'est ce qui permet aux gens, quand ils vont taper sur Google ou sur YouTube, qu'ils vont taper, par exemple, Astuce YouTube et moi 85, ou même qu'ils vont taper et moi 85, tout simplement, ils vont retrouver ma chaîne. Voilà. Parce qu'il y a des personnes, des fois, qui se demandent, mais comment ça se fait que moi, ma chaîne, elle ne paraît pas quand il y a des gens qui tapent mon nom ? C'est tout simplement ça. C'est qu'en fait, votre chaîne, elle n'est pas référencée. Elle ne sort de nulle part. Vous n'avez donné aucun tag de chaîne. Donc, les tags de chaîne, qu'est-ce qu'il faut mettre dans les tags de chaîne ? Il faut mettre les mêmes pseudo que votre chaîne. Il faut mettre exactement la même chose. Et il faut mettre aussi le type de chaîne, c'est-à-dire ce que vous faites. Par exemple, si vous faites du gaming, il faut mettre du gaming. Si vous faites du Call of Duty, tout ça, il faut mettre Call of Duty, gaming, Black Ops, etc. Vous pouvez mettre plein de trucs comme ça. Donc, ça, c'est très important de le marquer. Donc, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre ? Afficher, voilà, en bas, recommandation de la chaîne. Donc, autoriser l'affichage de ma chaîne dans les recommandations d'autres chaînes. Donc, ça, c'est important. Vous savez, les vidéos qui se trouvent à droite quand vous regardez une vidéo YouTube, c'est les chaînes qui sont recommandées. Donc, ça, c'est important que ça soit coché. Si vous le cochez, vous l'activez, vous serez recommandé sur d'autres chaînes. Sinon, vous ne serez pas recommandé. Voilà pour ça. Donc, à l'internet, je vais vous dire quelque chose que je dis dans la plupart de mes vidéos. C'est à la prochaine dans une nouvelle vidéo. Allez, salut ! Sous-titrage ST' 501